... Ces jeunes soldats partient à la fleur de l'âge dans l'accomplissement de leur mission. L'État a déjà pris des mesures sociales fortes pour accompagner leur famille dans le deuil et aussi de façon durable, indépendamment de ce qui est prévu par les Nations Unies. La nation leur sera éternellement reconnaissante. Cela nous rappelle, hélas, que le risque est inhérent à l'engagement du soldat et peut le conduire jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la patrie ou des idéaux de paix et de liberté auxquels nous sommes profondément attachés. Notre engagement pour la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde ne date pas d'aujourd'hui. C'est en 1960 que la jeune République du Sénégal, qui venait à peine d'accéder à l'indépendance, envoyait son premier contingent de maintien de la paix au Congo sous la bannière des Nations Unies. Aujourd'hui encore, il y a près de 2 000 militaires sénégalais, hommes et femmes, qui sont déployés sur plusieurs théâtres, notamment avec des contingents en République centrafricaine, en Gambie, en Guinée-Bissau, et au Mali, où nous venons d'enregistrer ces pertes, sans compter les gendarmes et les policiers. Nous sommes présents au Mali pour apporter notre contribution au retour de la paix et de la stabilité dans ce pays et pour ce peuple frère auquel tout nous lie. l'histoire, la géographie, la culture, tout. Il est de l'intérêt du Sénégal que le Mali retrouve sa stabilité et la place qui lui revient dans notre communauté sous-régionale. C'est un devoir pour nous de contribuer à l'atteinte de cet objectif. Et nous sommes plus que jamais engagés au service de la paix et de la stabilité en particulier dans notre sous-région, dans le cadre de la sécurité collective, conformément à nos options diplomatiques nationales. On nous tue, on ne nous déshonore pas.